... Bonjour. Moi, j'étais en vacances avec ma famille. J'étais partie me reposer, prendre du soleil. Et il pleut sans arrêt. J'ai donc décidé d'envoyer mon mari à la pêche avec ses chums. J'ai placé mes enfants dans des camps de vacances. Et je me suis dit, je m'en vais dans le sud, à Stuclé-Sud. Et voilà donc que même à Stuclé-Sud, il pleut. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. « No place to hide », comme disent les Anglais. Avant, on pensait qu'on pouvait aller se cacher à la campagne, même dans une grotte. Qu'on pouvait s'isoler, qu'on pouvait se protéger. Il n'y a rien de vrai. Vous pouvez dire, c'est épouvantable, et moi, je vous dis, réjouissons-nous. Et nous allons voir pourquoi. Le film a fini avec, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, le film Matrix avec le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. La pilule bleue, je ne veux pas savoir. Et la pilule rouge, je veux savoir. Tout est là. Où je dis oui, ou je dis non. Le moment de la décision est venu. Nous allons d'abord, si je vous propose, qu'on passe en revue les différentes étapes du film. On a vu ce que pouvait faire la technologie. Déjà dans les années 60, avec des petites machines à pluie, on faisait pleuvoir au Québec. Maintenant, on est rendu avec Harp, qui fait des champs entiers d'antennes, et qui contrôlent tout ce qu'ils veulent contrôler sur le plan technologique. Est-ce que je vais continuer à croire que ça n'est pas vrai? J'ai dit à quelqu'un dernièrement, et pas loin, là, quelqu'un de près de chez moi, j'ai dit, la pluie qui se plaignait de la pluie, que ce n'est pas très bon pour faire les foins, que tous les cultivateurs ont du mal, les animaux n'auront pas de foins, enfin, vous voyez la catastrophe que ça représente. Et je disais, tu sais que c'est fait artificiellement. Bien, non. Mais non. Alors, on continue à nier ce qui nous crève les yeux. Est-ce que je veux continuer à faire ça? C'est la décision, elle va venir de moi. Et ça commence par cela, déjà, de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je le dis partout, partout où je vais. Ah, il pleut, hein? Oui, bien oui, il pleut. Tout le monde dit oui. Et je dis, savez-vous que c'est fait artificiellement? Bien non. Allons donc, ce n'est pas possible. Et pourtant, on sait que tout est possible. Vous avez vu les films, vous avez vu les extraterrestres, vous avez vu les Star Wars, avez-vous vu ça? C'est tout vrai, ça. On fait passer ça pour de la fiction, pour qu'on pense qu'on s'habitue à ces choses-là, en pensant que c'est naturel. Est-ce qu'on va commencer à s'ouvrir les yeux? Donc, la technologie est extrêmement poussée. Et ce que l'on voit comme technologie, quand on nous dit, ah, ils ont découvert telle chose, ou ils sont rendus sur la Lune, ou bien il y a telle nouvelle technologie qu'on a mise au point, c'est un mensonge. Ça fait au moins 50 ans que c'est trouvé. L'information arrive des années en retard. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Une autre chose qu'on a du mal à croire, comment se fait-il que la technologie soit allée à une vitesse si grande dans les dernières années? Depuis les années 50, la technologie a cru, a croissé d'une façon exponentielle. Qu'est-ce qui est arrivé? Les extraterrestres sont venus nous apporter la technologie. Ben non, tu délires! Bon, encore une fois. Et que c'est prouvé partout. Allez faire un petit tour sur Internet. Tout est là pendant que ça dure. Il n'y en aura plus longtemps d'Internet. On nous l'a dit, au Canada, on va avoir la joie d'être les innovateurs dans le contrôle de l'Internet en 2010. C'est ce qu'on nous annonce. M. Rockefeller, il n'aime pas ça que l'information circule. Bon, mais c'est là sur Internet. Ah, les extraterrestres, allons donc. Ben oui, les extraterrestres, qui sont venus rencontrer Eisenhower, qui ont fait des échanges, qui ont fait des échanges. Eisenhower a dit, parfait, je vous donne du bétail humain pour faire votre expérimentation, puis vous, vous me donnez de la technologie. Allons donc. Et là, il y a des personnes qui disaient, j'ai été enlevée, qui décrivaient ce qu'elles ont vu. On a dit, t'es folle. On les faisait enfermer. On les faisait taire. Et si elles parlaient trop, on les tuait. Et tout le monde qui parlait de cela était renvoyé ou tué. Ça ne vous dérange pas, ça. Il va, la première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on arrête de dire que c'est de la science-fiction, que ça n'est pas vrai, et de dire, ah, le bon Dieu. Ben oui, le bon Dieu. On va s'en occuper du bon Dieu. Le bon Dieu nous envoie ça. Il n'y a pas de bon Dieu. C'est nous qui créons ces choses-là. Alors, ça, c'est la première conclusion à tirer d'un film pareil. Alors, vous avez vu les Camtrees. Tout le monde les voit, les Camtrees. Moi, je dis, ben, regardez, le ciel est plein de Camtrees. Ben, voyons donc. Qu'est-ce que tu racontes? Ben, regarde, as-tu déjà vu des avions qui font des grandes traînées comme ça? Mais vous en avez plein. Vous ne l'avez jamais vu. Ben non, vous ne regardez pas. Vous avez les yeux fermés. Vous êtes encore dans le monde de Matrix, plugé sur le tuyau de l'illusion. Dans ce monde d'illusion qui est un rêve, qui est faux, c'est pur mensonge, c'est faux. On fonctionne encore là-dedans. Réveillons-nous. Les Camtrees crèvent les yeux. C'est plein de produits chimiques qui nous envoient ça à la tête. Dans le journaux, encore dernièrement, des vaccins qu'ils envoient par avion. Des vaccins! Ah, pour les ratons laveurs! Ben oui, mais... Qui récupère? Tout ce qui est parti, qui est envoyé dans l'air, c'est nous qui le récupérons. Et on se demande ensuite pourquoi le climat s'est et pourquoi l'environnement s'est. Pourquoi les animaux sont malades? Pourquoi nos enfants sont malades? Alors, entre les chemtrails, le contrôle de la température, les produits chimiques dans les aires et les vaccins, c'est encore étonnant qu'on soit en vie. Réjouissons-nous! Voilà pour le premier constat. Arrêtez de nier. Ouvrons-nous les yeux. Allons nous informer. Tout est sur Internet. Diane a tout pris ça sur Internet. Et le film est fait par l'Office national du film. Donc, vous pouvez le film sur les machines à pluie. a été fait par l'Office national du film. Donc, vous pouvez vous le procurer. Vous pouvez tout savoir ça. Donc, arrêtez de nier et de dire, oui, je m'ouvre l'esprit à penser autrement que j'ai toujours pensé. Et qu'est-ce que c'est que j'ai toujours pensé? Mais quel gouvernement était bon pour moi? Comment ces choses-là sont-elles possibles? Bien, parce que les autorités décident de les laisser faire. Non seulement les laisser faire, mais ils les financent. Ce sont des projets militaires. HALP est un projet militaire, scientifique. Bien oui, ça prend des scientistes pour faire des projets militaires. Donc, financez par votre argent. C'est nous qui finançons ces projets-là pour nous détruire la santé, les vacances, le ciel, l'écologie. C'est nous qui payons pour cela. Voilà une autre grande résistance que nous avons. Et je vous le dis, même si vous pensez que le gouvernement n'est pas bon pour vous, dans vos cellules, ce n'est pas ça que vous pensez. Dans vos cellules de moutons que nous sommes, dans les cellules de moutons, un berger, c'est bon pour les moutons. Et un mouton ne peut pas se passer de berger. Ça, c'est gros. Avez-vous déjà pensé, vous êtes-vous déjà posé la question ? Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement ? Gouverne et ment. Son nom le dit. Il est là pour nous gouverner et nous mentir. Ce n'est pas étonnant. Nous sommes dans un monde de mensonges. N'oubliez pas, tant que je suis ici, je suis dans le monde de mensonges. Le premier mensonge, c'est que je suis un mouton, c'est-à-dire une pauvre créature d'un créateur extérieur que j'appelle les parents, le bon Dieu, les gènes, n'importe quoi. Ça, c'est le premier mensonge. Et comme je me prends pour un mouton, une pauvre créature, bien, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un berger, un protecteur pour assurer quoi? Ma sécurité et ma protection. Tous les projets, tous ces projets-là sont classés top secret. Ce que vous avez sur Internet, c'est seulement la pointe de l'iceberg. les gros projets sont top secret. Quand vous essayez de savoir ce qu'il y a dans les vaccins, top secret. Ils appellent ça secret défense en français. Et pourquoi? Au nom de la national security, la sécurité nationale. On y croit, bien oui, c'est normal, c'est normal qui me cache tout ce qui se passe parce que c'est pour la sécurité nationale. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces mensonges-là qu'on n'a jamais questionnés? Est-ce que j'ai besoin de me faire cacher des choses? Alors oui, le mouton, il faut qu'on lui cache qu'on l'amène à l'abattoir. Il faut qu'on lui cache qu'on va l'engraisser pour prendre sa laine tant qu'il y en a et quand il n'y aura plus de laine qu'on va le manger parce que peut-être que le mouton, s'il savait ça, il sortirait, il s'en irait puis il se dirait, bien si c'est pour ça, je n'ai peut-être pas besoin de berger. Eh bien, nous sommes des moutons. intelligents, on ne s'est pas encore posé cette question-là. On n'a pas mis en cause la nécessité du gouvernement. J'ai entendu des gens qui appellent ça un mal nécessaire. Mais est-ce que j'en veux du mal? Eh bien, j'en ai. C'est un mal pas nécessaire. Pas nécessaire. Que nous croyons. Et quand je dis mal, ce n'est pas bien et mal, ce n'est pas en termes de jugement. C'est qu'on n'en a pas besoin. Oui, mais ça va être l'anarchie. Ça va être le chaos. Bien moi, ce que je viens de voir là, c'est de l'anarchie, du chaos et du désordre. puis on a des gouvernements très puissants avec des lois de plus en plus serrées. Je ne pense pas que ça puisse être pire que ce qu'on voit là. Encore un autre mythe. Ah, s'il n'y a pas de gouvernement puis qu'il n'y a pas de policiers, parce que ça va avec, parce que s'il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de gouvernement, pas d'armée non plus. Alors, si on n'avait pas ce système de contrôle extérieur, tout le monde tuerait tout le monde. Ah oui! Ah oui! Pensez-vous que s'il n'y a pas de policiers, que tout le monde va tuer tout le monde? Connaissez-vous une personne autour de vous, une, qui va se mettre à tuer s'il n'y a plus de policiers? Regardez ce qu'on véhicule, des croyances absolument idiotes, des croyances de moutons. Le mouton, s'il n'y a plus son berger, il pense qu'il va crever de faim. Troisième élément, donc, dans le scénario grotesque de l'illusion dans laquelle nous vivons, c'est qu'on a besoin de protection, pas seulement d'être nourri, mais d'être protégé parce qu'il y a un ennemi extérieur. On a perdu l'eau, imaginez-vous, un mouton, ça a perdu l'eau. Alors, on se crée des moutons. Et quand on n'a pas trop peur, qu'est-ce qu'il fait le berger? Eh bien, il en crée des moutons, des loups, pardon, on se crée des loups, mais le berger crée des loups. Vous avez vu tout à l'heure, on a aperçu tout à l'heure les tours de New York, le fameux avion qui est rentré d'un tour de New York. Est-ce qu'il y en a qui pensent encore que c'est vrai, que c'est des terroristes qui ont créé ça? Réveillez-vous, informez-vous, et quand vous voyez toutes les horreurs, la tuerie de polytechnique, Dawson, il y a quelques années, il y a deux, trois ans, Dawson, les tueries partout dans les écoles, il y en a partout dans le monde, des tueurs fous, ça pousse ça, ça pousse où des tueurs fous? Non, c'est pas des tueurs fous, de la technologie. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, on peut contrôler le cerveau des gens à volonté. Heart peut faire rendre toute une population en colère et amener les gens à se tuer les uns les autres, ou on peut les rendre tous complètement passifs, dociles et obéissants. On fait ce qu'on veut. Et donc, il y a des outils qui s'appellent, des outils technologiques qui s'appellent le Mind Control qui est un art, c'est une science. Et j'ai déjà fait une conférence là-dessus, je vous invite à aller la voir. Mind Control où on guide des gens à volonté, à volonté. On leur parle à distance. puis on leur fait faire ce qu'on veut. Et c'est un grand classique de tuer les gens et de se tuer après. Pourquoi se tuer après? Pour ne pas qu'ils parlent. C'est évident. Pour qu'on n'ait pas d'informations. Et les médias là-dedans. Allez-vous encore croire les médias? Mais est-ce qu'on va se réveiller? Les médias sont tous la propriété de l'argent. Vous le voyez? Regardez ici. Power Corporation. et puis la famille de Vidéotron. Ils contrôlent tous les médias. La télévision, la radio, les journaux. Ben oui, des financiers. Des financiers s'accouchent avec des financiers, s'accouchent avec le gouvernement. C'est comme ça. Et les financiers disent au gouvernement quoi faire. Qu'est-ce que c'est en fait un gouvernement? Vous êtes-vous déjà posé la question qu'est-ce que le gouvernement? Ben gouvernement, et le mot le dit, c'est une pièce de théâtre qui se passe sur la scène politique. Vous avez déjà entendu le mot? Que se passe-t-il sur la scène politique? C'est une pièce de théâtre qui se joue pour distraire le peuple. On fait plein de choses, ils se disputent entre eux, ils annoncent des choses, l'autre dit non. et tous les médias rapportent tout ça pendant que, alors les spectateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la pièce de théâtre pendant ce temps-là, derrière les rideaux. La grande finance fait ce qu'elle veut faire. Tire les ficelles des marionnettes qui sont là puis qui disent ce qu'ils veulent que la finance dise. Donc, le gouvernement est exclusivement, c'est important là, c'est pas le gouvernement qui décide. Le gouvernement ne fait que dire et faire exécuter les ordres qu'il reçoit de la finance. Et qui contrôle les médias? Les financiers. Alors, allez-vous arrêter de lire les médias puis de regarder les nouvelles à la télévision? Ou si vous le faites, sachez que tout ce qu'on vous dit, c'est des mensonges. On est dans le monde d'illusions. Ce ne sont que des mensonges. Les choses importantes, en général, ne dépassent pas un centimètre par deux écrits en petit. et c'est tout. Les nouvelles ne passent pas les vraies nouvelles. Ce qu'ils veulent qu'on sache, ça, ça passe. Les films, c'est pareil, toute l'information est entièrement contrôlée. Je ne rentrerai pas dans les détails du contrôle. Allez voir sur Internet, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Alors, nous voilà donc avec un gouvernement qui nous envoie de la pluie, qui permet des projets comme HAARP, qu'on contrôle le cerveau des gens, qu'on envoie des avions jetés des produits chimiques sur tout le monde, qu'on envoie même des vaccinations, qu'on décide d'une grosse vaccination comme celle qu'on nous annonce pour l'automne. Le gouvernement pousse tout ça, pousse, parce qu'il reçoit l'ordre de le pousser. Pas parce qu'il pense, ça ne passe pas à un gouvernement. Ça fait juste répéter les ordres qu'il a reçus. Et la fonction d'un gouvernement, c'est important, réalisez ça avant de dire « Wow, je pense qu'on n'a plus besoin de gouvernement. » Pensez-y, quelle est la fonction d'un gouvernement? Parce qu'il y a un but à tout ça, c'est de permettre à une minorité, une minorité, une infime minorité de contrôler, de dominer et d'exploiter la majorité. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bien, on fait croire à la majorité que c'est eux qui mènent et on appelle ça la démocratie. Et nous, on continue de répéter que nous sommes des citoyens libres dans un pays démocratique. « Allez-vous arrêter de dire des affaires pareilles? » Qu'est-ce que le mot « démocratie » veut dire? « Démace », ça veut dire « gouverner ». « Démace » veut dire « le peuple ». « Cratie » veut dire « gouverner ». Ça veut dire « le peuple gouverne ». Alors, donc, c'est pas la majorité qui gouverne. C'est une infime minorité qu'on connaît même pas qui est cachée derrière les rideaux qui mène. Alors, ouvrons-nous les yeux et allons à l'origine même du problème. Il y a le gouvernement parce qu'il y a des moutons. mais s'il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de gouvernement. Alors, j'entends aussi « on va se battre puis on va faire chuter le gouvernement ». La première chose que j'entends, c'est « on va voter pour l'autre côté opposé ». C'est toujours les mêmes, ils sont contrôlés par les mêmes marionnettistes derrière. Donc, essayez pas de changer de couleur, pas de nouveau parti, arrêtez d'aller voter, prenez au moins une journée de congé. C'est d'une aberration, il y a vraiment, il faut être d'une inconscience extraordinaire pour aller voter, pour penser que votre vote va faire quelque chose. Et regardez, le gouvernement vous dit « votez, vous avez des droits, vous êtes un pays libre, vous avez… » Voyons-t'en, arrêtez tout ça. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est « on va faire tomber le gouvernement puis on va reprendre notre pouvoir ». Ça, c'est quoi? Bien, c'est du mouton noir. C'est le mouton noir qui, il a les yeux ouverts, commence à voir que le gouvernement c'est pas très bon pour lui et qui dit « on va reprendre nous, on va reprendre notre pouvoir puis on va renverser le gouvernement, les révolutions, renverser le gouvernement, reprendre le contrôle ». C'est quoi? Bien, c'est le mouton qui dit « c'est moi qui vais amener le berger ». Est-ce que vous pensez qu'un mouton peut amener un berger? Non. Et je voyais encore une photo aujourd'hui extraordinaire la fameuse pyramide qu'on a vue des Illuminati, la fameuse pyramide des Illuminati inversée. Et ils appelaient ça le nouvel, je me souviens plus, Manteuica, comme quoi c'était la solution donc que la base de la pyramide qui est le peuple, c'est eux qui étaient maintenant en haut. C'est la même chose. C'est encore la même chose. c'est encore des supérieurs puis des inférieurs. Or, c'est quoi supérieurs et inférieurs? C'est des gros moutons puis des petits moutons. Et les gros, la loi dans le bocal, les gros poissons mangent les petits poissons. Les gros moutons font la loi puis même les petits moutons. Ah, ben moi, je vais devenir un gros mouton. Ça reste un mouton. Leur problème, c'est pas qu'on soit des petits moutons qui se font manger par les gros. Le problème, c'est qu'on soit des moutons. C'est ça le problème. Et c'est pas de battre contre le berger puis dire il faut qu'on ait une vraie démocratie. Des bons bergers sages. Oh, il y en a d'autres, c'est des bergers sages. Des bergers spirituels, hein, comme ça. Non. Un mouton, c'est un mouton puis ça fait des bergers. Mais c'est parce qu'il y a des moutons qu'il y a des bergers. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est arrêter d'être des moutons. Ça, je vous le dis pourquoi. Vous avez vu le monsieur dans sa voiture. Le monsieur dans sa voiture, il y a beaucoup, ce film, on ne pourra en parler pendant des heures, vraiment, merci Diane, c'est un bijou. Le monsieur dans sa voiture qui s'est fait arrêter parce qu'il n'en pouvait plus. Vous pouvez imaginer le scénario. On est fin juillet, il devait revenir de vacances. Des vacances toutes mouillées, complètement ratées parce qu'il n'y a plus tout le temps. Qu'est-ce qui arrive quand il pleut? Les enfants se battent, peut-être pas les vôtres là, mais mon expérience à moi, c'est que je me souviens une fois, j'étais à une conférence à New York sur The Futurist, c'était organisé par The Futurist Society, la société du futur. Oh, j'ai dit là, je vais avoir des choses intéressantes puis des gens qui ont des idées et je vois donc une des conférences était l'explication du chaos. Et il y avait des beaux tableaux avec des colonnes puis qui montaient puis c'était tout expliqué. Ah, c'était brillant. Je ne comprenais rien. puis j'ai dit, c'est drôle, moi, je vais vous donner une définition du chaos. Le dimanche après-midi, cinq heures, quand il n'y a plus toute la fin de semaine, ça, c'est le chaos. Alors, il a dû vivre ça, le monsieur, dans ses vacances. Il a connu le chaos. Et il est fou, imaginez-vous là, il travaille fort, c'est un père de famille. Il travaille fort pour garder son standing, faire vivre sa femme, ses petits, garder la job. La compétition vient grande, il faut qu'il mette plus d'heures, pas à son goût ça, hein? Il a fait des bébés probablement pour garder sa femme puis pour lui faire plaisir. Ça aussi, c'est peut-être pas à son goût trop, trop, mais c'est correct, mais là, c'est le temps des vacances. S'il avait le choix, je pense qu'il serait parti à la chasse avec ses chums. Mais, comme il est marié, c'est un bon père de famille, il va en vacances en famille avec sa femme puis ses enfants. Mais voyez que déjà, il y a toute une situation qui est difficile, qui est stressante, qui ne lui convient pas depuis des années, mais ça a probablement atteint un climat, c'est l'appui aide à cela. Vous pouvez l'imaginer, nous venons de le vivre tout le monde et nous sommes en plein dedans, quand il pleut pendant toutes les vacances, avec les enfants qui se disputent, en plus, et là, on rentre à la maison, ça se bat dans la voiture, ça ne va pas arriver dans vos voitures à vous jamais, mais moi, j'ai déjà reconnu ça. Moi, j'ai déjà laissé mes enfants sous bord de la route. Oui, je les ai laissés, c'était une petite route de campagne, puis je suis revenue après, mais je les ai laissés sous bord de la route. J'ai dit, bon, bien moi, je ne peux plus vous entendre, vous restez là, je vais faire l'épicerie, je vous reprends au retour. J'ai fait ça. Et pourquoi? Parce que je ne voulais pas les étrangler. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est ça où on les étrangle. Il y avait une autre solution. Des fois, j'ai arrêté la voiture, puis je disais, bon, alors là, tout le monde est fatigué, on se repose dix minutes, dix minutes pour les enfants dans la voiture sans bouger, oh que c'est long. Et moi, je m'allongeais, puis j'attendais dix minutes. Là, j'étais bonne pour un autre cinquante kilomètres. C'est l'horreur. Alors, voici ce que vivait ce monsieur. Il se fait arrêter. Puis encore, les enfants, ils n'ont pas dit que les enfants avaient nés dans le tuyau d'échappement. Ils les habillent à genoux derrière la voiture, mais pas vis-à-vis du tuyau d'échappement. Il s'en est bien tiré parce qu'il aurait pu être accusé au criminel d'avoir voulu tuer ses enfants. il aurait pu se faire avoir quelqu'un qui le dénonce, que la police le dénonce à DPJ qui se fasse retirer ses enfants pour cruauté. C'est énorme tout ce qui aurait pu arriver à ce monsieur-là. Il s'en est bien tiré avec une contravention. Tant mieux. Qui est sa création? Je veux bien. Mais il est important donc de voir d'abord moi si j'avais été policière puis que monsieur m'avait dit j'en peux plus puis j'avais vu ça j'aurais fait quoi? Je vous comprends monsieur. Allez leur acheter un cornet de crème à glace, arrêtez-vous quelques minutes, respirez par le nez puis repartez doucement par un petit trou de secondaire puis arrêtez-vous plus souvent. Les policiers n'ont pas fait cela. Et là c'est important, il y a des choses à apprendre ici, plein de choses à apprendre. Les policiers n'ont pas fait cela. Pourquoi? Parce qu'un policier, si vous le rencontrez, c'est votre voisin, le deuxième voisin, est un être charmant, très gentil en général, pas trop dégrossi, mais gentil en général, mais quand il est en uniforme, ça devient un autre être. Ça devient un robot qui obéit aux autres. Mais ça, si ça vaut pour le policier, ça vaut pour le docteur. Et souvent, je me fais demander, connaissez-vous un bon docteur? Et je réponds toujours la même chose. Un docteur, c'est un docteur. L'être humain, c'est une chose, mais quand vous allez voir la personne dans ses fonctions, ne vous attendez à rien d'autre qu'un robot obéissant aux autres qu'il reçoit. Et s'il ne le fait pas, il se fait sortir. Ça, alors, ne vous attendez jamais de la clémence d'un policier. Ne vous attendez pas à ce qu'un médecin vous suggère ce qui est bon pour vous. Pourquoi? Parce qu'il va perdre sa licence. Il va vous dire ce qu'on lui dit de dire et qui est quoi? Vous rendre malade puis vous amener à l'abattoir. N'oubliez pas! C'est comme ça qu'on traite les moutons. Et c'est ça, un mouton. Et c'est ça, le traitement que l'on reçoit à notre image, à notre semblance. Alors, voilà pour le policier, voilà pour le monsieur. Qu'un et cela, ce n'est pas, c'est un incident, là, mais on va en vivre de plus en plus. Et vous allez les vivre. Et c'est pour ça que j'en parle. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'en peut plus? Eh bien, un, on revient à soi. Quand vous êtes en colère, que vous êtes exaspéré, que vous êtes comme ça, arrêtez, ne faites rien et ne dites rien. Alors, un camp comme celui-là, si ce monsieur-là avait su ça, il aurait pu tout simplement revenir à lui, prendre la prochaine sortie, tu es sur l'autoroute, sors, va-t'en dans une cour, va voir avec les enfants, dis-leur, je suis exaspéré, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Puis, ils vont avoir des suggestions. Parce qu'eux aussi, ils sont exaspérés, n'oubliez pas, eux aussi, ils ont eu du mauvais temps, ils n'ont pas pu sortir, ils n'ont pas pu se défouler, ils sont frustrés. Tout le monde est frustré. Et ça n'ira pas en s'améliorant. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine transition évolutive. Alors, ça n'ira pas en s'améliorant. Donc, pas de pétage de plomb, comme on dit, faire sauter les plombs, non, c'est fini. Si vous sautez les plombs, vous allez vous faire amener en psychiatrie, en prison, vous allez vous faire punir. Ce n'est pas la chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Bien, ça, c'est mes réactions de mouton noir. C'est la fin du mouton noir. Nous vivons la fin du mouton. Alors, ça devient absolument insupportable. Oui. Pourquoi? Pour qu'on décide d'arrêter d'être des moutons. Alors, tant qu'il va y avoir assez d'eau dans le bocal, puis que je vais continuer à avoir assez à manger, assez d'eau, hein, je vais continuer à faire ce que je fais depuis des milliers d'années, des milliers d'années, à tourner dans le bocal. Hein? Je tourne dans le bocal. En fait, semaine, c'est excitant, c'est les vacances, je change de côté. Hein? Puis lundi matin, je recommence à tourner dans le bocal, travailler, souffrir, vieillir et mourir. Un jour, on me retrouve la bain d'un à l'air, pas compliqué, on me sort, puis on en met un autre plus jeune. Qu'est-ce qui fait le plus jeune? La même chose. voilà des milliers d'années que nous faisons cela. Allons-nous arrêter ou pas? Et pour nous aider à arrêter, parce que nous ne sommes pas, et on va le voir, nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des créatrices, des êtres illimités, créateurs illimités, voilà qui nous sommes. mais pour retrouver qui nous sommes, il va falloir qu'on sorte du bocal. Parce que tant que je reste dans le bocal où je me prends pour un animal qui mange, qui boit, qui fait des bébés, qui vieillit puis qui meurt, hein, bien, je vais continuer. Ça va continuer. Il faut donc, pour que je décide de sortir du bocal, puis j'essaie, je voudrais donc sortir, puis je fais des efforts, hein, puis je fais des prières, puis je vais à des réunions, puis je lis des livres sérieux, et puis je fais de la méditation, puis des campagnes pour la paix, puis je suis une bonne personne, puis j'élève bien mes enfants, mais je vais finir par mourir quand même. En avez-vous mal d'être une bonne quelque chose? Alors, je suis un bon professeur aussi, je suis sur le Prozac depuis quelques temps parce que j'avais du mal à rester un bon professeur. Je suis un bon père, bien, je suis sur le Viagra parce que je ne suis plus capable. Tant que, et comprenez-vous, que tant qu'il va y avoir assez d'eau dans le bocal, je ne sauterai pas. Pourquoi? Parce que c'est bien trop épeurant. Qu'est-ce qu'il y a en dehors du bocal? Et pour un poisson, de sauter en dehors du bocal, c'est la mort qui nous ont dit, « Ah bien, je sais des nouvelles pour vous, c'est là la vie, c'est en dehors. » L'amour, c'est où? En dehors. « Ah non, moi, quand je fais l'amour, je suis fou. » C'est quelque chose, ça. Non, non. Ça, c'est dans le bocal. Faire l'amour, tout aimer quelqu'un, je suis au 7e siècle, le Nirvana, tout ça, dans le bocal. Où est-ce qu'il est le vrai amour? On ne le connaît pas. On n'a aucune idée. Pourquoi? Parce qu'il est en dehors du bocal. Il est à l'intérieur de moi. Mais pour trouver l'intérieur de moi, il faut que je sorte de ce monde d'illusions. Limités, souffrants, pas drôles. Alors, donc, tant qu'il y a assez d'eau dans le bocal, on ne sortira pas. Mais quand? Puis ça prend pas mal. Voyez-vous, ça prend pour pouvoir me donner une poussée, là, assez grande pour sortir. Il faut que j'aille jusqu'en bas. Donc, c'est moi qui crée, c'est nous qui créons cette évolution. C'est l'évolution de notre être qui pousse et qui crée la société dans laquelle nous sommes. Qui la rend tellement insupportable qu'on va dire, OK, 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 j'en veux plus. Comment on fait? Parfait. Là, vous êtes même pour sauter en dehors du bocal. Mais tant que j'ai assez à boire, à manger, assez d'eau, je vais rester dans le bocal. Je vais continuer à vivre ma survie abrutie, misérable et lamentable que je vis depuis des années sans jamais remettre ça en question. et puis là, il arrive bien les enfants. Ah, c'est donc beau, hein? 20 ans d'esclavage, mais c'est beau, hein? Des chiens, c'est comme des animaux parce qu'on est des animaux. Alors, vous avez un chien ou un chat, bien, vous avez le dompté, puis dans une couple de mois, il va être propre, les enfants, deux ans. Deux ans. Mais, en plus de ça, mon chien, quand je dis « couche », il couche. Les enfants, je dis « couche », ils me rient d'enfants, puis ils vont monter l'escalier en riant, puis ils s'en vont regarder la télé ou j'en sais rien. Ça n'obéit pas. Alors, c'est épouvantable. Ça ne marche pas. Bien non, ce n'est pas possible d'élever des enfants. Alors, on est là, on est prise dans ce système qui ne marche pas. Heureusement qu'on a l'amour. Ah, j'ai un beau couple. Mon mari est bon, puis ma femme, c'est bonne. Elle est bonne pour les enfants, elle est une bonne mère. Ah, puis mon mari, c'est un bon père. Il travaille fort, puis il s'occupe de nous, puis il est là pour les vacances, tu sais, puis c'est un bon père. Puis là, on vieillit ensemble. On chicane souvent, mais on met de l'eau dans notre vin, puis on réussit à rester ensemble, coller ça. Bien, c'est parce que ça coûte cher de séparer la maison. Ça, c'est pas drôle. Il vaudrait mieux rester ensemble. On colle ça du mieux qu'on peut, puis là, ah, bien nos enfants partent de la maison, ça, ça, ouf, ça fait du bien. On peut respirer un petit peu, puis, ah, ils commencent à faire des bébés, eux autres aussi. et là, comme ils travaillent fort, qu'ils aient de moins en moins d'argent, bien, ils viennent chez papa et maman, grand-papa et grand-maman faire garder les enfants. Avez-vous envie de continuer ça? Mais ils sont donc beaux, ces bébés, je les aime tellement, hein, je les aime tellement. C'est tout faux, tout faux, tout faux, tout faux. À commencer par l'idée d'attendre l'amour de l'autre et à continuer par l'idée de faire des enfants. Je fais des enfants parce que je pense que je vais mourir, donc, il faut qu'il y en ait qui me remplacent. Bien oui, mais je suis immortelle. Et quand je vais réaliser vraiment qui je suis, je suis immortelle. J'ai toujours été, je serai toujours. Mais il n'y a pas besoin d'enfants. Oh, oh, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire d'enfants. Vous avez dit, bien, j'en ai trois sur les bras. Parfait, vous les avez, ils sont là, on va faire avec. Mais arrêtez d'en faire d'autres. Puis surtout, dites aux vôtres que c'est plus pour eux. J'ai eu l'autre jour, j'étais avec la petite de 5 ans, la reproduction de ma reproduction. Puis je la faisais lager dans l'eau puis tout ça, puis à mon avis, elle me raconte, ah oui, il va faire ça puis jusqu'à ce qu'on meurt. Puis je dis, ah, alors j'ai dit, on ne meurt pas. Elle a dit, ben oui, on meurt, on finit toujours de ne pas mourir. J'ai dit, non, on ne meurt pas. Elle a dit, non, j'ai dit, non, on ne meurt pas, on n'est pas fait pour mourir. Elle a dit, est-ce que mon papa, c'est ça? n'est-ce que ma maman, c'est ça? Parce qu'ils ne sont plus ensemble. J'ai dit, je ne sais pas, mais demande-lui, puis si elle ne sait pas, tu lui diras. Et là, bon, puis je reviens, puis mignonne, spontanée, il a encore cette fraîcheur, elle n'avait pas peur de l'eau, elle n'avait pas peur de rien. Ah, donc elle, ce n'était pas compliqué, on ne meurt pas. Et c'est rentré dans sa tête, c'est clair. Elle arrive à la maison et là, tout de suite, elle va trouver son père, puis elle dit, j'ai un secret à dire, puis là, il faut qu'il se baisse, puis qu'elle parle creux dans l'oreille. Et qu'est-ce que vous pensez que c'était le secret? Ben oui, on ne meurt pas. Elle avait appris quelque chose. Ça, elle n'a pas pris 50 conférences, puis 20 ateliers, là. Deux minutes. C'était clair pour elle. On ne meurt pas. Alors, dites-le à vos enfants. Et je lui ai dit, on ne meurt pas, donc tu n'auras pas besoin de faire de bébé. Oh non. C'est tout, mais c'était normal. C'était normal. Elle entendait ça de façon tout à fait normale. Alors, puis vous pouvez rajouter là, imaginez-vous, quand on ne fera plus de bébé, il n'y aura plus de menstruation. Regardez les bons côtés, là. Avez-vous déjà pensé à la folie des menstruations? La bêtise. 40 ans, 40 ans, 40 ans de menstruation une semaine sur quatre, au cas où un jour on ferait un bébé. on a la technologie illimitée, puis on n'est pas capable de s'arranger pour que l'ovaire appelle l'utérus puis qu'il dise, je t'envoie un ovule fertilisé, prépare-toi. On ne peut pas faire ça. Aberrant. Et vous voyez tout ça, et pourquoi on a encore des menstruations? parce qu'on croit encore ces poissons, viens-t'en toi, reviens un petit peu, là. Reviens, mon chéri, j'ai encore besoin de toi. On croit encore qu'on est des poissons, on croit encore qu'on est des animaux, parce qu'on est des animaux en conscience. Nous sommes des animaux pensants. Et qu'est-ce qu'on a fait avec la capacité de penser? On a fait de la haute technologie, dont vous venez de voir les résultats. Mais il faut voir, il fallait vivre ça pour dire, il y a un problème quelque part. Si ça allait encore bien, on serait parti pour encore quelques siècles comme ça. Encore avec des menstruations, encore avec des chicanes de familles, encore avec des gouvernements qui nous volent tout rond. Et puis les banques, on n'en va pas là. Mais on continuerait encore la même chose. Bravo! Réjouissons-nous! Et c'est nous qui créons cela. C'est nous qui créons cela pour nous décider à sortir du baccal. Alors, au lieu de vous fâcher contre le gouvernement, au lieu de vouloir tout faire sauter, au lieu de faire des protestations, et là, vous allez en voir, il va y avoir des émeutes, il va y avoir des protestations, il va y avoir des pétitions, vous devez en savoir, moi j'en reçois, au moins une par semaine, une pétition. Qu'est-ce que c'est tout ça? Bien, c'est de la guerre, c'est que je veux que le gouvernement change, que le berger devienne un bon berger. Un berger, c'est un berger, comme un docteur, c'est un docteur, comme un policier, c'est un policier. Quelle est la fonction du berger? Vous vous souvenez-vous? Un, tendre les moutons, deux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine, et trois, les conduire à l'abattoir, et leur faire croire que c'est pour leur bien. N'oubliez pas ça, puis c'est pas pour rien que je le répète. Revenez à ça. Donc, voici, c'est dimanche après-midi, 5 heures, il n'y a plus toute la semaine. Vous pensiez que vous auriez des belles vacances, vous êtes au désespoir, les nerfs en boule, vous ramenez tout ce beau monde-là à la maison, vous n'en pouvez plus. Qu'est-ce que je vais faire d'autre que de me mettre en collègue? Et donc, à chaque fois que je vis une situation difficile, eh bien, la recette, toujours, et plus c'est aigu, plus c'est intense, plus c'est urgent, la recette, c'est tout est parfait. Et donc, quand je fais tout est parfait, je reviens à la conscience, la seule, à la vraie conscience, qui est une conscience évolutive. nous sommes en train d'évoluer vers une nouvelle espèce. Ah oui, c'est correct. Alors, déjà, en disant, tout est parfait, je bypass ça. Je ne rentre pas dans le drame, la colère, la souffrance. Je passe tout de suite là. Je me souviens de qui je suis. et là, je retrouve, je vous rappelle ça, ces petites formules, je vous les répète régulièrement, petites formules, pour retrouver la paix. Je suis créatrice. La pluie est ma création. Je fais la paix avec ma création. Et là, la paix s'installe. C'est la première chose à faire. Alors, que ce soit dimanche après-midi, de la pluie, de la maladie, un accident, une mauvaise nouvelle, c'est toujours des bonnes nouvelles, c'est toujours des bonnes situations, parce que c'est toujours pour mon évolution. Et qu'est-ce que c'est, mon évolution? C'est de mourir au mouton. Mourir, il faut que mon mouton, bien, qu'est-ce que c'est, mon mouton? Un animal de survie. Avec un gros égo, comme ça, pour survivre. L'égo, c'est pour survivre. La peur est un outil de survie. Imaginez-vous s'il arrive un lion avec des dents longues comme ça, qui fait, à côté, si je n'ai pas peur, je pourrais me faire manger. Alors, en tant qu'animal, il faut que j'ai peur pour courir. puis si je pense que je suis plus grosse que lui, pollution têtu. C'est des outils de survie animale. Sommes-nous des animaux? Voilà la question. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons oublié qui nous étions. Nous sommes des juments. Elle est ce que j'appelle la jument. Elle est, c'est-à-dire un être créateur illimité. C'est moi et la créatrice et la créature. Donc, arrêtons de penser et de nous comporter en pauvres créatures. Revenons à qui nous sommes réellement. Mais il faut que la pauvre créature s'en aille. et c'est ça qui fait mal. Ma pauvre créature, c'est mon mari, mes enfants, ma maison, mon travail, toute ma sécurité et ma protection. C'est tout faux. C'est tout faux. Tout ce monde d'illusions où je croyais que le berger était bon pour moi, où je croyais que j'ai besoin d'un gouvernement, où je croyais qu'il y avait un bon Dieu, ou bien que les extraterrestres vont venir nous sauver. Vous pourriez avoir des surprises. Ils vont venir les extraterrestres. Pas pour nous taper dessus, pour rien, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de personne. C'est moi qui vais me sauver ou moi qui vais me tuer. Il n'y a que moi qui vais décider de mon sort. Donc, la première chose à faire, c'est de revenir à soi et les petites recettes que je vous ai données tout à l'heure. Tout est parfait et retrouver la paix avec je suis créatrice, la pluie est ma création, je fais la paix avec. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Bien, après ça, on commence à vivre autrement. je commence après ça à me déprogrammer cellulairement parce que mes cellules, mes cellules, le corps est un bio-ordinateur et un ordinateur, vous savez, il y a un hard disk qui fait partie du bio-ordinateur qui vient avec et il y a un programme qu'on rentre. Hein? Pouf! Le programme qui fait que on voit toutes les informations ou toutes les données à travers le programme qui est dans l'ordinateur. Eh bien, voilà, c'est le programme que nous avons, un programme de moutons. Et c'est ce programme-là qu'il faut défaire. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va tomber sur le hard disk qui est vrai. La vérité, c'est qui je suis. C'est pas ce que j'ai. C'est qui je suis. Ah, est-ce que je suis une Canadienne? Non, 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 non. Ça, c'est un pays. C'est pas vrai, un pays. Qui suis-je? Ah, bien, Québécoise? Non plus. Ah, bien, je suis la fille de Jean? Non plus. Qui suis-je? Je suis dièse. Je suis l'être suprême, créateur de l'univers. Et là, vous avez le choix de dire oui ou non à cette proposition. Ah, bien, c'est bien trop grand pour moi. On a peur. Puis si c'est pas... Si je suis créatrice, qu'est-ce qui va m'arriver? Bien, c'est moi qui vais le créer. Ah, bien, j'arrête d'avoir peur. Pourquoi ai-je peur? Parce que le créateur est en dehors. Que ce soit mon père, que ce soit la pluie, que ce soit n'importe quoi, n'importe quel agent. Tant que c'est extérieur, j'ai peur, je subis la création de quelqu'un d'autre. Mais quand c'est moi qui crée, bien, j'arrête d'avoir peur. Et je vous invite à voir. La pluie, les situations, les maladies, on va s'en payer de tout ça. De les voir avec des yeux de créatrice et de créateur que nous sommes. Alors, je suis et la créatrice et la créature. Je suis les deux. Mais là, on est exclu. Le créateur, c'est ces arbres-là qui créent ceux-là. Et qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est mon âme. L'esprit, l'âme et l'esprit, c'est là. Mais je suis séparée de ça. Je pense que c'est en dehors. Ah bien non, j'ai une âme en dedans. Oui, mais j'écoute ce que ça dit dehors. Et je pense encore que c'est mes parents qui m'ont créée. Est-ce qu'il y en a qui pensent encore ça ici? Individualité. Il y en a deux qui sont indivisibles. C'est la même. Je suis et la créatrice et la créature. Mais qu'est-ce que les parents font là-dedans? Le Père Noël. C'est une histoire de Père Noël. Et tout ça, c'est le monde du Père Noël. Ce n'est pas vrai. Bien, écoutez, si on a été capable de lâcher le Père Noël, on peut bien lâcher ça. Les poissons. Souvenez-vous, vous aimez les poissons dans l'eau. Ils respiraient comment, les poissons? Ils respiraient. Je dis tout par des nageoires, il faut que je pense. Il faut que je revienne de mon mental. Pas les nageoires, les branchies. C'est pas que j'ai un diplôme de docteur, mais je l'ai oublié des fois. C'était pas fort en biologie. Je me fais rire. Par des branchies. Mais les poissons, quand ils sont arrivés, que l'eau a descendu, puis a descendu, puis a descendu, puis qu'il n'y en avait plus d'eau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, il y en a plusieurs qui sont restés là, puis qu'ils... jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'eau, puis qu'ils sont morts dans le fond. Et il y en a d'autres qui ont fait quoi? les plus courageux, les plus héroïques ont sauté. Ils ont sauté. Et qu'est-ce qui est arrivé? Savez-vous ce qui est arrivé? Ils se sont créés des poumons. Et c'est ce qu'on a appelé des amphibiens. Bien, c'est comme ça que ça se fait un changement d'espèce. qui a créé les poumons des poissons qui ont sauté? C'est ça la question. Hein? Qui a créé leurs poumons? Pensez-vous que c'est le bon Dieu? Pensez-vous que c'est la température? Pensez-vous que c'est le voisin qui a dit « Pauvre poumon, il faudrait bien que je l'aide, je vais greffer des poumons. » Docteur? Hein? Non. Le poisson a créé ses poumons. L'esprit créateur est à l'intérieur. La force créatrice est à l'intérieur. Mais tant que le poisson restait dans le bocal, il ne pouvait pas créer des poissons, des poumons. Ça, je vous le dis parce que moi, je trouve ça difficile aussi ce qu'on vit. Je ne veux pas vous dire que je suis au-dessus de ça et que je vais sur des nuages. Pas du tout. Moi aussi, je trouve ça difficile. Moi aussi, je suis inquiète pour les gens autour de moi. Puis je leur explique. Puis je vois qu'ils ne comprennent pas, puis qu'ils n'entendent pas. Puis là, je reviens. Je leur redonne leur pouvoir. Ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas... Oui, bien... Mais j'ai encore des mémoires. Je ne veux pas nier que ce sont des moments difficiles. Et quand ce sont des moments difficiles, je me rappelle des poissons. Je reviens aux poissons. Puis je me suis dit, les poissons l'ont fait. Bien, si les poissons l'ont fait, moi, je peux le faire. Et ça, là, je vous raconte cette histoire-là, pour moi, elle est très inspirante. Et si les poissons l'ont fait, je peux le faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on va faire dans les conditions et circonstances difficiles comme celles que vivent le monsieur? Je répète, parce que c'est important, un, tout est parfait. Deux, je suis créatrice et ma création, je fais la paix avec, le traité de paix. Et trois, j'attends, je sais ce qui se passe. Je sais que c'est une crise évolutive, donc que la solution est évolutive. c'est la seule vraie solution. Il y en a qui vont arriver avec plein de solutions. Plein, 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 plein. Il n'y en a pas. Elles sont toutes fausses parce qu'elles sont toutes ici. Ils veulent changer le gouvernement, changer les ennemis, changer les lois, changer tout. Non, 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 ne changez rien de ça. Passez à qui vous êtes. La vérité, la vraie, seule, vraie solution, c'est une solution évolutive. Et c'est pour cela qu'on se met dans un tel marasme que celui que l'on vit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bien, il va falloir... Là, vous... Je vais voir des gens mourir autour de moi. Je vais voir mon argent fondre. Je vais voir ma retraite s'envoler. Je vais voir ma job s'effacer. Je vais tout voir là s'effondrer tranquillement autour de moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, il faut durer. Il faut tenir. le coup. Quand vous êtes dans une situation difficile, mais que vous savez qu'il y a une fin et que vous savez que vous en allez vers quelque chose de mieux, c'est correct. Je vais tenir le coup parce que je vais m'en sortir. Alors, c'est cela l'attitude à avoir. Mais à attendre puis à faire des prières puis des méditations, non. C'est fini. passer à l'ajoutement souverain. L'ajoutement souverain est dans l'action. C'est de me comporter en être souverain que je suis, en être diésique, c'est-à-dire un être créateur tout-puissant illimité. donc c'est faire exactement le contraire de ce que je fais depuis des milliers d'années. C'est une très grosse déprogrammation. Si vous ne commencez pas là, elle va être tellement grande que vous allez vous effondrer avec. Les systèmes vont tous s'effondrer les uns pour les autres. Parfait, c'est fini. C'est des systèmes qu'on a créés en tant que mouton pour survivre. C'est parfait, mais la conscience monte. La conscience, c'est toujours l'éveil à la réalité. Et qu'est-ce que c'est la réalité? C'est qui je suis. Je suis un être créateur. Tout le monde est un être créateur. Alors, plus la conscience monte, plus les systèmes que j'ai créés dans mon ancien monde de conscience s'effondrent. vous les voyez. Regardez! Les systèmes médicaux, les périllés qui tiennent, les systèmes financiers, les systèmes politiques. Pourquoi? Ils n'ont pas changé. Ils ont toujours été pareils. C'est qu'on commence à les voir. On commence à les voir comme ils sont. Ils ont toujours été comme ça. Les personnes qui ont vu le beau film d'Iron Russo « From Freedom to Fascism » Le titre, c'est « De la liberté au fascisme » qui fait voir comment ça se détériore et qu'on était avant un peuple libre. Il parle des Américains et qu'on est devenu, on s'en va vers le fascisme. Vous avez le problème? Trouvez l'erreur. On n'a jamais été libres. On était dans l'illusion de la liberté et on en sort. Ah, voilà! Ça, ça serait le vrai titre. De sortir de l'illusion de la liberté et de prendre conscience qu'on vit dans du fascisme. Oui, ça a toujours été ça. Parce que on a toujours été des animaux dans le bocal de la mort et que dans le bocal de la mort, les gros poissons mangent les petits. Il y a beaucoup de petits, quelques gros. Ça a toujours été comme ça. Arrêtez de rêver au bon vieux temps. Essayez pas de revenir en arrière. Il n'y a rien à faire. C'est fini. C'est une crise évolutive. Réjouissons-nous. C'est la fin du mouton. Et si je m'accroche à mon mouton, c'est parfait. Je vais partir avec. Et je peux laisser aller mon mouton. Laissez aller mes croyances, mes attaches, les attacher à la famille. Des petits détails comme Noël. Fait que t'es Noël. Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas morts. Les anniversaires. Allez passer les vacances en famille. Allez voir papa, maman deux fois par année. C'est pas vrai. C'est pas les parents. C'est fini. Est-ce que ça veut dire je leur écris une lettre et je leur dis vous n'êtes pas mes parents et vous n'avez jamais existé? Si vous voulez hériter, oui. Ils vont faire une crise de cœur. Non, tenez compte de là où ils sont. Ils sont là mais vous pouvez leur expliquer ce que vous commencez à comprendre. Tout le monde se tait. Là, madame, c'est extraordinaire la femme qui faisait machine à puits et qui disait j'appelais mes amis puis je disais enlevez votre linge de sa corde à linge. Elle était mal à l'aise de le dire. OK? Elle était mal à l'aise de le dire. Puis l'autre gars, M. Tremblay, qui a dit si mes amis avaient ça, ils m'auraient lynché. J'aurais eu affaire à eux. Bien oui. Ils sentaient qu'ils faisaient, ils nuisaient à tout le monde. On fait tout ça. Nos jobs, nos boulots sont tous pour exploiter les autres. tout ce que je fais si je travaille pour une corporation, une compagnie, une société, comme vous voulez, si je travaille pour ça, c'est toujours fait pour exploiter les clients et pour que la compagnie fasse de l'argent. Alors, si vous travaillez, quel que soit votre travail, pour une compagnie ou le gouvernement, c'est pareil, parce que le gouvernement c'est des compagnies à part ça, tout le monde, que vous travaillez pour exploiter les gens. Alors, est-ce que vous voulez continuer à faire ça? Et c'est ce qu'elle a fait, madame. Elle était mal à l'aise. Nous, on trouve ça normal. C'est normal. On vaccine les gens. On trouve ça normal. On donne des vaccins, des microbes à des enfants naissants. Ils en ont 32 avant d'entrer à l'école. Puis, on trouve ça normal. Comme parents, on les amène, puis comme infirmières, on les donne, puis comme médecins, on les prescrit. ça fait des milliers de personnes, ça, dont la fonction, le travail, est de rendre les gens malades puis de les tuer. Alors là, on va vivre une très belle expérience. La vaccination, probablement obligatoire, pour tout le monde. Il commence par, c'est intéressant, le Canada, parce qu'ils ont des comités d'aviseurs spécialistes, experts. Et je ne veux pas parler du vaccin comme tel. J'ai fait une conférence sur les vaccins, vous pouvez aller voir, être toutes sur Internet. Mais je veux simplement parler d'une perspective autre pour voir la vaccination que celle d'avoir peur. Alors là, ils ont décidé pour Canada que c'était les 5 à 40 ans et les Autochtones. Tu sais, si vous n'allumez pas avec ça, pourquoi les Autochtones? Ils disent parce qu'ils ne sont plus malades, donc ils en ont plus besoin. Quelqu'un qui est malade puis qu'on vaccine, qu'est-ce que ça fait? Ça l'achève. OK? Alors, moi, quand j'ai créé ma affaire médicale en 94, il y a des Autochtones qui m'ont fait venir puis qui m'ont dit écoutez, on a lu puis j'avais dit ça dans le livre, j'en avais parlé, notamment, de génocide ciblé avec les vaccins. Vous pouvez mettre ce que vous voulez puis vous détruisez qui vous voulez comme vous voulez. C'est extraordinaire comme outil de génocide. Et donc, il y a des Autochtones qui m'avaient fait venir puis qui m'avaient dit ça nous a beaucoup dérangé de lire votre livre parce que, et là, il y avait une infirmière qui était là dans le groupe et qui a dit écoutez, moi, je constate qu'effectivement, on donne tout ce qu'ils veulent aux Autochtones. Ils peuvent tout avoir. Ils font toutes les demandes qu'ils veulent. Ils ont tout à une condition. Une condition. C'est qu'ils soient vaccinés régulièrement tel que prescrit. Alors, ils avaient allumé. Mais nous, on n'allume pas. Les 5 à 40 ans, on n'allume pas. Et les Autochtones. C'est précisé. Allez voir sur Internet. Et les Autochtones. Ça, c'est sûr. Alors que, les Autochtones, pourquoi ils sont tellement plus malades que les autres? Parce qu'ils ont été beaucoup plus vaccinés que les autres. Ce n'est pas compliqué. Beaucoup plus vaccinés que les autres. Alors, ils sont détruits à force de recevoir des coups de marteau sur la tête, finit, avant la tête qui ramollit ou qui durcit, j'en sais rien. Mais en fait, ce n'est pas très bon pour la santé. avec les poisons qu'il y a dedans. Encore là, informez-vous, mais ce n'est pas ça dont je vais vous parler. Je reviens encore à la pilule rouge puis à la pilule bleue. Parce que la vaccination obligatoire, le choix, et ça, le gouvernement aime ça nous mettre devant des situations pareilles, ça va être ou bien la vaccination ou bien la prison. En quarantaine. Pour votre santé et le bien de la population. en quarantaine, dans les camps de concentration qui sont tous construits, il y a au moins 800 camps de concentration aux États-Unis, au moins, qui peuvent contenir 20 000 personnes chacun, qui sont prêts, le personnel est là, tout est prêt, allez voir sur Internet, les cercueils sont construits, les tombes à grandeur sont là. et la décision de, ça fait des années, l'eugénisme qui est la sélection de la race pure, blonde aux yeux bleus, c'est la seule fois que je vais avoir une chance, même si c'est moins blond que c'était, mais toutes les autres à éliminer. Alors, le but est de garder seulement 600 millions de populations. C'est écrit là, ça, c'est écrit partout. il y a une journaliste qui vient de faire une poursuite, Jane Burgermeister, qui vient de faire une poursuite à l'OMS, l'ONU, et je ne me souviens plus qui, et, 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 oui, enfin, et compagnie. Mais allez voir sur Internet pour dire, mais c'est un génocide planétaire, oui, comment il s'appelle, Tal Chalet vient d'écrire un livre, génocide planétaire, écoutez, ça se dit là, on est rendu là, et, et, qu'est-ce que je vais faire moi, moi là, ma petite personne, quand je vais être confrontée à la vaccination avec l'infirmière ou le militaire? Bien, il va falloir que je prenne une décision. Ouf, alors je vous invite à y penser. et c'est ça, toute notre vie, on a réussi à rester des moutons avec un petit pied une fois de temps en temps dans le bon, je suis une bonne, un bon mouton, toujours un mouton quand même. On a réussi à ménager la chèvre et le chou, à mettre de l'eau dans notre vin en attendant de mourir. Mais là, c'est fini. C'est fini. C'est oui ou non. C'est l'heure de la décision. Et la décision, c'est je reste mouton puis je meule ou bien je saute comme le poisson. Je saute dans l'inconnu. Alors, si je dis oui au vaccin, je dis c'est correct, je reste mouton. Et je ne vais pas mourir tout de suite, peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas grave, mais j'accepte. C'est fascinant ce qu'on vit en ce moment, absolument fascinant. et j'accepte de rester mouton. Si je dis non au vaccin, ça ne veut pas dire que je dis oui au militaire. Je peux dire ni l'un, ni l'autre. Merci. Mais si je dois faire un choix, eh bien, je vais devoir le faire. Et faire un choix, je me souviens, j'avais fait une dissertation à la fin de l'année, il y a quelques années, quand je faisais, j'étais en philo, c'était, le sujet, c'était ça, choisir, c'est dire non. Parce qu'on pense tout que choisir, c'est facile. Mais non, la difficulté dans le choix, c'est de dire non. Et choisir de devenir une jument ailée. Tout le monde dit oui. Eh oui, mais ça veut dire non au mouton. Non, mouton. Et oui, à l'inconnu. C'est-à-dire que je ferme la porte au mouton. Ça veut dire que je coupe les ponts. Quand il n'y a plus de ponts, je ne peux pas revenir en arrière. Alors, c'est un gros, gros, gros morceau qui se présente à nous, qui se présente à nous, que nous créons pour forcer notre évolution, pour nous pousser à prendre une décision qu'on ne veut pas prendre. On continue notre petite famille, puis notre petit traît-traît, puis notre petit boulot. On n'aime pas ça, il n'y a rien qui nous convient, mais on continue. Bien là, on va arrêter. Là, on va choisir. Je reste là et je vais mourir, mais de toute façon, ça ne sera pas plus que ce que c'était. Je meurs depuis des milliers d'années, une fois de plus. Mais j'ai la chance de sauter. Et je peux la saisir ou je peux ne pas la saisir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, c'est là toute la beauté de la chose. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de mouton, quand je dis non aux moutons? Dire non aux moutons, c'est dire non à la peur. Oui, mais j'ai peur du policier. Oui, mais je n'ai pas dit oui, lui. Je dis non à la peur. À qui je suis? Je baigne dans la peur. Ce bocal est un bocal de peur. L'eau, c'est de la peur. On baigne dedans. Et donc, de dire non, c'est de dire non à la peur. Ce n'est pas la peur qui va prendre la décision pour moi. Ce n'est pas la peur de la maladie. Ce n'est pas la peur des microbes. C'est non. Je ne serai pas vaccinée. Mais de dire cela, c'est ouvrir vers l'inconnu. Ouvrir. vers je ne sais pas ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ce monde-là? Bien, c'est mon égo qui venait. La peur, c'est l'égo. C'est cette partie de moi, cette partie animale qui fait justement, qui assure ma survie. Mais là, je n'aurais plus ça. C'est ça qui fait peur. Et bien, c'est ça qui nous fait mourir. Parce que ça n'existe pas la mort. La mort, c'est comme le Père Noël, c'est comme les parents, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Vous vous dites, oui, mais tout le monde, oui, parce que tout le monde est dans le baccal. mais ça n'existe pas la mort. C'est la peur de mourir qui existe. Et comme j'ai peur de mourir, je le fais arriver. Et donc, je ferme cette porte-là. C'est-à-dire que je pense, je choisis la réalité, la vérité. C'est fini le Père Noël. Et étiez-vous content quand vous avez appris que c'était fini le Père Noël? Bien, il y a une partie qui était triste, une certaine nostalgie, de tout ce beau monde d'illusions. Puis en même temps, je grandis, je suis une grande fille et je n'ai plus besoin de ces histoires-là. Ah! Bien, c'est là qu'on est rendus. C'est là qu'on est rendus. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce n'est plus la peur, ce n'est plus mon égo qui va amener ma vie. Et mon égo, c'est toujours et obéit toujours aux autorités extérieures. Et les autorités extérieures me disent, il faut que tu te fasses vacciner. Et le mouton noir peut dire, non, 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 je vais me battre, je vais me faire faire un certificat. Pas ça, arrêtez ça, c'est fini. Vous avez parti à 100 000 heures en prison. C'est fini, le mouton noir. Je suis polie, je dis, non, merci. Et c'est tout. Oui, mais j'ai peur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, mais ce n'est pas la peur qui va mener. Ce n'est pas mon égo. Et là, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je dis, wow, je donne carte blanche à mon âme créatrice. C'est moi qui vais créer ce qui va m'arriver. Ah! Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je change de gouvernement. L'égo, le gouvernement, c'est l'égo collectif. Et je passe au gouvernement extérieur, du gouvernement extérieur, au gouvernement intérieur. L'autorité est à l'intérieur de moi. L'autorité suprême, créatrice, elle est à l'intérieur de moi. Puis je lui dis, c'est toi qui m'aimes. Je lui donne carte blanche. Il va peut-être m'amener une militaire. Puis je vais vous dire des secrets. Ce n'est pas grave. Ils sont venus me chercher chez nous. Ils m'ont amenée en prison. Ce n'est pas grave. On n'en meurt pas. Si j'avais payé l'impôt, puis j'avais signé, puis j'avais accepté, je serais morte. Je serais morte dans mon être. Je serais morte. Même si je suis encore en vie, je serais morte. J'aurais nié qui je suis. Alors, j'ai fait. J'ai juste dit, c'est mon âme qui m'amène. Puis j'y vais. Où est-ce que tu m'amènes? Ça va être parfait. C'est toujours parfait. Tout est parfait. Quoi qui va arriver, ça va être parfait. Est-ce que ça veut dire que je ne mourrai pas? Ça ne veut rien dire. Tout va être parfait pour l'évolution de mon être. Merci. Merci pour votre présence. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501